Troisième et dernière vidéo sur les thèmes de cette nouvelle édition du Festival Cours Métrange, cette fois-ci on va parler possession démoniaque, encore une fois avec l'équipe Spoilers, avec Briaque et Guillaume qui sont là pour nous parler de séries télé, comme on vous l'a déjà dit, on va parler principalement de séries, on va évoquer des films, ne vous inquiétez pas, et même plus que ça, j'imagine, en compagnie de l'équipe de Cours Métrange avec Cyriel et Steven. On va peut-être s'éloigner un petit peu du côté enfer, flamme, cornes sur le front, etc., puisqu'on va pouvoir parler de fantômes et toutes sortes de choses, donc possession démoniaque, à mon sens, c'est quand même des trois, c'est peut-être le plus large en fait, parce que possession, ça peut aller chercher vers des choses qui peuvent être très concrètes, addiction, etc., etc., et dans le fantastique complet, donc on comprend assez bien pourquoi est-ce que vous l'avez ajouté en dernière position des thèmes de cette 17e édition, et quand je parle justement de type de possession et de fantômes, moi je pense à la série que tu as choisie, Cyriel, qui est The Haunting of Hill House, que je n'ai pas vu en entier, donc c'est une série anthologique si je ne dis pas de bêtises. Cyriel n'est pas contente que je n'ai pas vu en entier cette série. Tu n'as pas vu cette saison ? Parce qu'il y a deux, voilà, comme tu dis, c'est une série d'anthologie, tu aurais pu aller au bout de la première quand même. Alors, Cyriel, Cyriel, j'ai sincèrement voulu la regarder, et c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas regardé American Horror Story, parce que j'ai peur, Cyriel, j'ai très très peur. C'est la vérité. Exemple, Briac ici présent m'a indiqué dans cette série, un des trucs qui m'a vraiment donné envie de la voir, c'est que, c'est pas un spoil j'imagine, mais dans chaque épisode sont cachées des entités, voilà, dans le décor que vous pouvez passer complètement à côté, et moi de savoir ça a fait que j'ai regardé la série, et j'étais très enthousiaste à l'idée de trouver ces mondes, donc ça peut être un visage derrière une fenaine dans un coin, c'est des choses qui ne sont pas là pour, voilà, c'est pas des choses indispensables à la série. Et j'ai dû voir quatre épisodes, voilà, à chaque fois que je l'ai trouvée, en fait, j'étais pas du tout content, parce que j'étais comme ça dans l'écran, là je le trouve, peur de ma vie, arrêt cardiaque, voilà, ça a été un petit peu compliqué à regarder tout seul, donc malheureusement j'ai été assez faible, j'en suis désolé, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre beaucoup de qualités que peut avoir cette série, parce que ce Haunting of Hill House, tu vas le développer j'imagine, mais parle d'une famille qui est dans une maison, et dans cette maison il se passe des choses terribles, de type fantomatique, de type horrifique, c'est pas forcément la chose la plus originale qu'on peut voir, alors peut-être en série, j'en sais rien, mais des centaines, des milliers de films explorent ce thème-là, et Haunting of Hill House arrive à tirer quand même son épingle du jeu en 2019 ou 2020, donc c'est quand même... 2018. 2018, 2018 même, voilà, donc... Oui, bien sûr, The Hunting of the Hill House, donc comme tu es complètement pardonné d'avoir les jetons dans cette série, c'est une série qui arrive, je pense, à merveille, à foutre les jetons, et qui du coup remplit relativement bien son pari, même si évidemment le propos principal de cette série n'est pas du tout de simplement être effrayante, mais l'univers est très dur, l'univers est vraiment très dur. Mais je laisserai aussi la parole à Steven sur cette série, si tu as envie, Steven, puisque c'est... Oui ? Tu lèves le doigt ? Ce que je voulais dire, c'est qu'elle présentait un immense avantage, cette série, c'est qu'elle compresse, elle contient, elle rassemble quasiment la thématique du diable, des enfers et de la possession démoniaque, voilà. Donc elle présente énormément... La série ultime, pour qu'on m'étrange finalement... En quelque sorte, oui. Pour cette année, oui, carrément, the ultimate série. Donc cette série est créée et réalisée en grande partie par Mike Flanagan, à qui on doit de façon très récente la suite de Shining, donc Doctor Sleep. Évidemment, il y a un parallèle évident à faire avec Shining, mais je reviendrai sur cette question. Comme il y a un parallèle évident à faire avec la maison du diable de Robert Wise, mais là je laisserai Steven s'exprimer sur cette question, puisque The Hunting of the Hill House, est à l'origine une œuvre littéraire anglaise qui s'appelle The Hill House, je crois, tout simplement, qui du coup a donné l'adaptation cinématographique La Maison du Diable, et qui là, très récemment, a donné cette superbe, et j'insiste sur ce terme, superbe série, qui est directement une adaptation du livre. The Hunting of the Hill House est un montage parallèle qui raconte l'histoire aux deux, trois sœurs et deux frères, entre leur vie actuellement et leur enfance dans cette fameuse maison, qui s'appelle les Crane, je crois, oui, ça doit être ça. Je ne l'ai pas revue récemment, mais je l'ai tellement dévorée, cette série, que c'est encore relativement bien ancré dans ma tête. Donc la famille s'installe dans une nouvelle maison, le but étant de la retaper, puis de la revendre, et la fratrie va commencer à entretenir une relation diabolique avec cette maison, où l'on découvre au fur et à mesure de ce fameux montage parallèle, on découvre cette relation diabolique que les personnages entretiennent avec la maison, au fur et à mesure entre leur enfance et leur vie actuelle. Le montage et le rythme de cette série est particulièrement intéressant pour ça, c'est-à-dire que, comme ça s'est déjà vu, évidemment, la série commence un peu avec sa fin. Et on va revenir sur pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, et justement développer tout un panel de personnages très forts, en comprenant et leur enfance dans cette maison, et qui y sont à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Shining, on est vraiment dans un lieu qui est possédé par une source, une énergie diabolique, il n'y aura jamais aucune explication sur pourquoi, pour qui, comment, quelques bribes d'explications, quand même, qui vont finir par nous être données à la fin de la saison, mais peu importe, ce n'est pas tellement l'intérêt. Mais en tout cas, il y a des manifestations surnaturelles et horrifiques, effectivement, qui se mettent en place sur chacun des enfants, et surtout stylisées et personnalisées en fonction de la personnalité de chacun des enfants, ce qui va les poursuivre durant toute leur vie d'adultes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revenir dans cette maison, pour, entre guillemets, s'exorciser. Ce qu'ils n'arriveront pas très bien à faire par ailleurs, la maison les attire systématiquement, vient les chercher dans leur vie d'adultes, essaye de les dévorer, et c'est d'ailleurs le nœud un peu apparent de l'intrigue principale, puisque Neil, la cadette, revient dans cette maison, et ce n'est pas un divulgachage extrême, puisque si je ne dis pas de bêtise, on le découvre au premier épisode, elle s'y suicide, et la saison va dérouler l'histoire, va raconter pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour cette famille dans cette maison, et chacun des personnages se retrouve au premier épisode à l'enterrement de Neil, et à partir de là, va se dérouler tout le film narratif. Donc évidemment, Shining, puisque là, on est vraiment, quand on parle de possession démoniaque, souvent on pense à la possession d'un être humain, d'un corps, d'un individu, or là, on est vraiment sur, c'est un lieu qui est possédé, et qui est possédé avec une forme d'intelligence relationnelle, puisqu'elle met en place et elle développe une relation, un processus d'identification avec chacun des personnages, de la même façon que chacun des personnages développe un processus d'identification à la maison, et se met à vivre, à expérimenter des incarnations et des représentations du mal. Donc ce lieu qui est possédé et non des individus, parce qu'encore une fois, les individus se... alors évidemment ça se discute, mais je pense vraiment que ce n'est pas le motif principal de cette série, ne sont pas possédés tel qu'on peut l'imaginer, tel que l'exorciste l'a présenté par exemple, ils sont en relation avec ce lieu qui est possédé. Shining, du coup, évidemment, on est dans... c'est pour ça que c'est assez rigolo que Mike Flanagan soit parti sur Doctor Sleep après, c'est-à-dire que l'archétype du long métrage du lieu possédé est à mon avis bien Shining, mais évidemment La maison du diable, de Robert Weiss, dont Stephen va nous dire un mot, je pense, puisque la série et le film travaillent la même thématique. Oui, oui, tout à fait. Alors disons que la série en elle-même, elle va offrir, par le truchement de Flanagan, qui ne va pas se contenter d'être un simple showrunner, va connaître une ampleur, il va apporter une ampleur au récit originel tout à fait bouleversante et tout à fait vertigineuse. Le film de Robert Weiss de 1963, lui, s'était attaché à une adaptation relativement littérale des événements. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Mike Flanagan ne va pas... va continuellement citer l'œuvre d'origine, avec beaucoup de respect, tout en faisant la démonstration d'une créativité bouleversante. Il va créer des personnages et il va aussi travailler dans un espèce d'entrelacement quasi permanent entre le drame pur, entre la dimension psychologique d'un récit, et il va réussir à conjuguer tout ça avec, comme toile de fond, un récit horrifique, mais qui vous colle littéralement les pétoches. Véritablement. Et c'est ce qui vraiment distingue cette série-là de toutes les autres. Parce que, tout à l'heure, on faisait une allusion avec Penny Dreadful à la dimension poignante et mélancolique que cette série pouvait avoir. Là, en l'occurrence, on va parler de tristesse. Une tristesse, évidemment, ludique, une tristesse récréative qu'on va prendre plaisir à goûter. Ça, c'est absolument évident. Et il y a... c'est l'aventure d'un traumatisme familial, en fait, qu'il va refabriquer. C'est l'aventure du traumatisme d'une fratrie. C'est la manière dont ces êtres vont réussir à se reconstruire en tant qu'adultes, après l'expérience de la mort de la mère, de leur mère, qui était une figure irratique très importante. Et comment ils vont parvenir à se reconstruire et, effectivement, à exorciser une part du problème qu'ils portent avec eux. Parce qu'en plus, l'expérience de la mort de la mère, dans des conditions absolument épouvantables, cette expérience-là est très imprécise. Il y a une amnésie qui les a frappés et qui va les empêcher, qui va les neutraliser, les entraver dans leur développement, dans leur épanouissement, mais ils ne vont jamais parvenir à mettre le doigt dessus, sinon, évidemment, dans les derniers épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chacun des membres de la famille, de la fratrie, va se retrouver avec son propre fantôme, sa propre créature démoniaque qui va l'escorter. Et on va avoir un épisode qui va correspondre à chaque point de vue des personnages sur ce qui s'est produit avant. Et ça, il y a en plus une élégance de réalisation qui est absolument remarquable, sans qu'effectivement Flanagan révolutionne le principe cinématographique ou télévisuel. Mais, oui, effectivement, une sorte de conscience qui est apportée dans le travail qu'il apporte au niveau de la photographie, au niveau du travail de la musique, du travail sonore, de la direction des acteurs. Parce que chacun des personnages est véritablement en place. Vraiment, à aucun moment, on ne les trouve pas crédibles. Et on arrive en plus à avoir les jetons. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est notable. Parce que Dieu sait si on en consomme de l'horreur, nous, du côté de Courmétrange, en tout cas, de l'horrifique. Et là, en l'occurrence, là, ça marche. Et il y a une empathie absolument fabuleuse qui s'organise, qui se crée entre le spectateur et chacun de ces personnages-là. C'est une série qui prend du temps. C'est un temps dont avait besoin Flanagan, de toute façon, parce qu'avant, il était un réalisateur qui était un bon faiseur, un bon exécutant. Il s'était déjà distingué, d'ailleurs, à travers une adaptation de Stephen King qui était Jesse. Et il s'en était tiré avec de grands honneurs, parce que c'était très difficilement adaptable, il fallait bien le dire. Mais là, il a donné vraiment une fabuleuse dimension à ce récit. Et c'est quelque chose de passionnant, en fait, du premier au dernier épisode. Alors, comme c'est une série qui prend du temps, elle n'a pas toujours recueilli les faveurs du public. On a entendu des... On a vu des critiques, notamment sur le net, de gens qui disaient « Oh, c'est trop long, c'est trop lent, que se passe-t-il ? » Je ne vous fais pas de commentaire. Et sur le cas que je fais de ce genre de spectateur qui a besoin de regarder, de consommer principalement du short-com entre BFM TV et la météo, si vous voulez, ça, ce n'est pas pour moi. Là, on a affaire à un réalisateur qui est plein de son sujet, qui parvient en plus à inonder le spectateur d'une foultitude de sentiments relativement variés. Et il y a une résolution fabuleuse, bien entendu. Je ne sais pas si on doit la terre, je ne sais pas si on doit en parler. Le parallèle avec Stephen King s'établit aussi à travers une fameuse chambre rouge, une Red Room, qui ne va pas s'en rappeler, bien entendu, le Red Room de Shining. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Stephen King va adouber, littéralement, Mike Flanagan et va lui baiser les pieds et l'inviter à adapter au cinéma Docteur Sleep. Et en plus, il réussit le pari. Je ne sais pas si j'en y dis beaucoup, pas assez. Enfin, on va juste... C'était très bien. Il y avait une critique sociale. En plus, au passage, c'était brillant, magnifique. Mais c'est vrai. Et comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas vu toute la saison, mais tout ce que vous expliquez, je l'ai vu. Pour le coup, le fait que cette possession vient lier les personnages les uns avec les autres et chacun va évoquer, va ressentir cette possession d'une manière différente. Moi, je sais qu'il y a un personnage qui m'a beaucoup touché. Son nom m'échappe, mais c'est le petit frère qu'on découvre petit et qui développe, malheureusement, des addictions. Bon, on ne va pas dire en trop, mais ce n'est pas nécessaire. C'est Luc. Je crois que c'est Luc. Luc, oui, c'est ça. Et qui est très, très touchant, en fait. Qui est très touchant parce qu'on le sent subir tout ça. Je ne sais du coup pas ce qui lui arrive par la suite, mais j'ai effectivement pu voir tout ça. Les gars, la team Spoiler, c'est ce que le reste de la team a vu Hill House. Moi, j'ai vu... C'est à vous que je parle, du coup. Moi, j'ai vu... J'ai joué inattente. J'ai vu. J'ai beaucoup aimé, moi aussi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur la thématique, ce qui a été dit. Puis moi, c'est un petit peu lointain. Je n'ai pas revu depuis la sortie. En 2018, moi, ça me paraissait plus récent, tu vois. Je l'ai vu plus tard. La seconde saison était déjà sortie. Pour aller totalement au sens de ce que disait Steven, c'est que... Alors moi, je n'étais pas forcément plus fan de la mise en scène que ça, ou de la manière de gérer fantôme, même si ça fonctionne bien. Par contre, effectivement, là où il a vraiment réussi son pari, c'est d'exploiter le format série pour décupler l'émotion. Parce que tu te dis, ce qu'on peut faire dans une série qu'on ne peut pas faire dans un film, c'est d'accompagner ces personnages sur le long terme. Et je pense que ça a rajouté quelque chose, là, vraiment, au récit de Maison Hanté, de connaître vraiment la vie de ces différents personnages. Et en particulier, il y a un épisode, moi, où vraiment il y a les enjeux émotionnels et horrifiques qui se rejoignent. Je ne vais pas le spoiler, mais ceux qui ont vu, comprendons, c'est celui sur la Bent Neck Lady, où on comprend d'où elle vient, d'où vient ce fantôme en particulier, et qui nous fait complètement voir différemment tout le parcours de vie, justement, d'un personnage, et qui allie vraiment les deux, quoi. Il y a une tragédie qui se joue, qui fait se lier les enjeux émotionnels et horrifiques, et c'est assez génial. Et c'est vraiment, moi, c'est mon épisode préféré de la série. Oui, il est complètement fascinant. Pour les francophones, c'est la dame au cou tordu, qui, effectivement, implique une dimension. Donc, c'est pareil, l'idée, comme c'est une série assez récente, bien qu'elle ait eu une deuxième saison maintenant, mais n'essayez pas de creuser dans le détail, mais ça montre l'omniprésence, l'omniscience de ce schéma de possession-là, qu'on retrouve aussi un peu dans Shining. C'est-à-dire qu'il s'affranchit complètement du temps. C'est-à-dire qu'on a une déconstruction temporelle totale, la question de l'obsession, pardon, de la possession de cette maison n'a rien à voir avec un fil d'histoire de « ils sont petits, ils grandissent, ils sont possédés ». Ça va beaucoup plus loin, et ça vient des structures et tout ça. Et là où, effectivement, la série est quand même très fascinante, en dehors de foutre les jetons, effectivement, moi, il y a eu des soirs où je n'étais pas fière, mais je suis un peu habituée, c'est passé. C'est pas moi. Non, mais c'est vrai que, comme Steven le disait, en plus de faire frissonner, elle est profondément triste aussi, pas simplement sur l'histoire qui est triste, c'est effectivement la façon dont le sujet est traité et en permanence nourri par une forme de tristesse latence, comme ça, de mélancolie et de tristesse. Et tous les personnages ont un lien à la mort qui est évidemment extrêmement fort. Et c'est distillé, dans les récits, c'est des clins d'œil perpétuels sur la place omniprésente de la mort dans la vie, j'enfonce une porte ouverte encore, mais qu'il aille raconter, qu'il aille d'écrit, qu'il aille distiller de façon très intelligente dans la vie de chacun de ces personnages-là, sur des choses aussi simples que la sœur est née et croque-mort. On n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin que ça, mais en fait, ces clins d'œil sont perpétuels dans la série pour réussir à construire une forme d'architecture un peu universelle de notre rapport à la mort et de ce que ça fait de nous en tant qu'êtres humains. Et là où la série est complètement fascinante et brillante, je te rejoins, et Steven aussi, évidemment, sur que cette série a besoin de temps parce que le vrai enjeu de cette série est bien entendu l'évolution psychologique. C'est-à-dire que là aussi, on tombe sur presque un essai un peu universaliste de... Ils ont vécu un drame. Là, il s'avère que c'est une maison qui est possédée, mais ça peut être le drame de n'importe quel individu sur cette planète et de voir le traitement, l'implication psychologique de ce drame d'enfance dans la construction fantasmée d'un personnage fictif. J'ai mis beaucoup d'adjectifs dans cette phrase, mais... Non, mais c'était très clair, ouais. Et là, on a quelque chose de très fort et de très beau avec, évidemment, plein, encore une fois, de motifs assez universels. L'addiction, le déni, le scepticisme. Tous les personnages sont plus ou moins sceptiques à un moment, refusent, essayent de rationaliser cette expérience-là. Ils y arrivent parfois, etc. Il y a... C'est une richesse d'écriture assez impressionnante. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Et on a un motif de possession qui est particulièrement intéressant parce qu'il est très vite dépassé. La maison est un personnage, comme ça l'est, bien entendu, les lieux sont très souvent des personnages, mais la maison est un personnage très fort. Et en fait, très vite, elle devient prétexte à développer tellement plus de choses tout en gardant la beauté et le soin de la réalisation et de sa place dans le récit pour qu'elle reste un élément métaphoriquement très fort, mais visuellement superbe. Oui, la nature diabolique de la maison est d'ailleurs questionnée aussi parce qu'elle n'est... Somme toute, on peut aussi conclure qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle a des intentions troubles, étranges. Elle a cette capacité de faire voyager les personnages à travers le temps. Donc la structuration du récit, elle n'est pas... Elle est vraiment à dessein, elle n'est pas gratuite. On a une expérience du temps qui d'ailleurs va être rapportée par le personnage de Nel qui va réapparaître un peu plus tard sous sa forme fantomatique et qui va exposer une fois pour toutes le fondement de tout ça. Le temps n'est pas continu. Le temps n'est pas une succession de dominos qui s'écroulent les uns derrière les autres. En fait, on est environné, entouré par le temps. Et c'est pour ça que le temps vient visiter les personnages quand ils sont enfants par le truchement de choses que je ne révélerai pas. Gardons un peu de mystère sur cette série. À mettre sur votre liste impérativement et à commenter avec nous à l'occasion si vous n'êtes pas d'accord sur le côté brillantissime de cette série, mais à mettre sur la liste en tout cas. Et je vais mettre sur la liste la transition est parfaite puisque je vais avoir un problème avec la série qui arrive. dont on m'a parlé puisque c'est la série que je suis en train de regarder et la personne qui va nous en parler m'a prévenu que ça va spoiler sévère. Voilà, comme on dit dans le milieu. Et je n'ai pas du tout revu. Donc je vais vivre la même expérience que certains et certains spectateurs, spectatrices qui vont regarder nos vidéos aujourd'hui. Il s'agit de Twin Peaks. J'ai fait mon maximum pour regarder le maximum d'épisodes possibles. J'en ai vu beaucoup mais je n'ai pas vu la saison 3 et Briac, c'est de toi que je parlais, tu m'as prévenu que tu allais spoiler en partie cette saison-là. Donc il va s'y passer beaucoup de choses. Je ferai un signe de la main quand je t'indiquerai que je vais parler de la troisième saison et ça servira aussi à nos spectateurs s'ils veulent éventuellement... Ou la fin de la 2. Tu sais où j'en suis, tu sais où j'en suis rendu. Normalement, je ne vais pas toucher à la 2, enfin la fin de la 2, mais par contre la 3, oui. Je vais te révéler des choses. Donc si vous me voyez jeter comme ça d'un coup d'un seul mon casque, ne m'en tenez pas rigueur. Puisque évidemment, on ne pouvait pas parler possession démoniaque sans parler de Twin Peaks. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vu rapidement, que j'ai découvert rapidement dans cette série et qui est vraiment... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le prisme par lequel tout le récit de Twin Peaks va venir s'articuler ? On va revenir là-dessus et voir comment c'est quelque chose qui a été un peu... Le thème de la possession dans Twin Peaks a été un peu remis en cause, enfin questionné à chacune des incarnations de la série, puisque c'est une série qui est à la fois une série qui est arrivée sur HNABC entre 90 et 91, ensuite il y a eu un film en 92 et puis qui est revenu plus de 25 ans après sur Showtime et à chaque fois on va revenir sur cette question de la possession et questionner ses précédentes incarnations. Donc, pour replacer Twin Peaks, pour ceux qui ne connaîtraient pas, créé par le cinéaste Mark Frost et le cinéaste David Lynch. Et donc, Twin Peaks, au départ, c'est l'histoire du meurtre d'une lycéenne dans une ville du nord-ouest des États-Unis, la ville de Twin Peaks. Et donc, cette lycéenne, c'est Laura Palmer qui est retrouvée assassinée sur les berges d'un lac et la série commence avec l'enquête sur la mort de Laura qui est conduite par l'agent du FBI Dale Cooper. Et on va rapidement apprendre, le récit va peu à peu rentrer dans le surnaturel et on va apprendre l'existence d'esprits capables de posséder des humains et on va nous révéler spoilers du coup pour ceux qui n'auraient pas vu Twin Peaks, je préviens, que Laura a été tuée par son père Leland qui la violait depuis ses 12 ans et surtout qu'en fait Leland était possédée par un esprit démoniaque appelé Bob et qui aurait guidé sa main. Alors, la première chose intéressante, c'est que moi en tant que spectateur, c'est une de mes résolutions préférées d'une intrigue policière parce que le problème d'une intrigue policière en général, c'est qu'à pas en du moment on vous révèle la fin du mystère toute la fiction perd de son intérêt enfin il y a un truc qui s'essouffle toute la tension qu'elle générait disparaît or là, le côté génial de Twin Peaks c'est qu'en dissipant ce mystère ils vont en révéler un autre qui est encore plus imposant et au cours duquel elle va peu à peu se reconfigurer c'est l'existence de ses esprits et d'autres mondes dans lesquels ils transitent qui vont devenir ensuite le moteur narratif principal de Twin Peaks sur sa troisième saison etc. Mais c'est une révélation qui n'est pas sans conséquence au niveau éthique au niveau des représentations parce qu'en fait elle va déresponsabiliser le tueur on déresponsabilise Leland Palmer on dit bah en fait c'est pas ce qui a été possédé c'est pas sa faute à Leland et donc ça c'est quelque chose je vous invite alors j'en parle un petit peu mais à lire par exemple ce qu'a pu écrire Sarah Hattuel là-dessus entre autres et on a carrément un dialogue dans la série où on évoque ça où après avoir découvert la culpabilité de Leland et l'existence de Bob les personnages non mais c'est pas possible il était dans sa tête en fait il l'a inventé et un autre qui dit tu trouves ça plus facile de penser qu'un père pourra violer et tuer sa propre fille enfin ouais c'est vrai et on dirait presque un dialogue des scénaristes et on sait pas à quel point ils ont pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'ils racontaient ou si on leur a forcé la main par la chaîne a pu leur dire non il faut quand même rajouter quelque chose mais toujours est-il qu'il y a une espèce de dissonance entre les thèmes de Twin Peaks et ce récit qui va finalement excuser le tueur or ça ça va être complètement renversé par le film de 1992 Firework with me donc pour rappeler avant tout il faut savoir que Twin Peaks c'est le grand récit de Twin Peaks au-delà de l'enquête sur la mort de Laura c'est les révélations du mal derrière une façade c'est quelque chose que Lynch avait déjà fait donc dans Blue Velvet pour ceux qui ont vu Blue Velvet le premier plan c'est enfin dans la première scène on voit le gazon impeccable d'une banlieue américaine et on va rentrer peu à peu dans ce gazon et voir des insectes qui grouillent à l'intérieur et Twin Peaks c'est grosso modo la même chose à l'échelle d'une série donc Twin Peaks ça a l'air d'être une ville idyllique et en fait qui va dévoiler qu'elle a c'est un monde sordide qui est le revers sur des corps bourgeois avec de la prostitution à l'indolescente des drogues de l'inceste du coup un monde où on va avoir des notables qui sont des prédateurs sexuels donc c'est le cas par exemple du père de Laura et là où dans la série il fallait que le personnage donc de Dale Cooper l'enquêteur parvienne à voir derrière la façade affable de Leland Palmer l'esprit Bob Laura elle en fait donc qui est l'héroïne du film qui se déroule donc c'est les derniers jours qui mènent à sa mort et donc qui adopte son point de vue Laura elle on va comprendre qu'en fait elle a toujours su qu'elle était violée par Bob et elle découvre elle comprend dans le film que Bob est aussi son père et donc le film renverse tout ce qui va être la question de la culpabilité en montrant que Leland est aussi on peut considérer qu'il est coupable aussi et comme Laura doit voir son père derrière Bob même si c'est pour en mourir Twin Peaks nous enjoint aussi à voir dans ce film là où se cache le mal et pour cela à finalement sacrifier la vision idéalisée qu'on peut avoir de Twin Peaks il nous montre que c'était finalement qu'une illusion ou en tout cas une première impression et nous montrer la vérité de ce qu'a pu vivre Laura et de ce qui est le vrai visage de Twin Peaks le deuxième cas intéressant de Possession intervient dans la troisième saison et j'invite les personnes je leur ferai signe quand j'aurai fini d'en parler et donc dans cette troisième saison on a une nouvelle menace une nouvelle entité qui est introduite qui s'appelle Judy qui a été évoquée brièvement dans le film et qui est ensuite détaillée dans cette troisième saison qui s'appelle The Return et Judy on va comprendre que c'est l'origine du mal dans Twin Peaks et aussi la mère de Bob et on va nous suggérer alors je vais pas revenir il y a tout un débat là-dessus mais on suggère qu'en fait elle aussi possède quelqu'un qu'on connaît dans la série et ce quelqu'un c'est la mère de Laura Sarah Palmer et là on peut se poser une question pourquoi ? Quel sens ça aurait par rapport au reste du discours de la série que Sarah Palmer soit elle aussi possédée et pour ça il faut se pencher en fait sur la forme même de cette troisième saison et son ton très différent donc The Return change beaucoup au niveau formel et aussi beaucoup plus sombre que les deux premières saisons de la série ce qui a pu parfois décevoir aussi une partie du public qui attendait un retour aux Twin Peaks qu'ils connaissaient et justement la série joue de ça c'est délibérément quelque chose de très différent il va même y avoir des scènes qui font référence aux anciennes saisons de Twin Peaks qui vont utiliser les anciennes musiques et qui te disent ah on pourrait peut-être mais non on va pas pouvoir vraiment revenir à Twin Peaks alors pourquoi en fait quand on revient à Firework With Me comme j'ai dit c'est un film qui nous montre que ce qu'on comprenait de Twin Peaks n'était qu'une illusion et c'est même illustré par le plan d'ouverture de Firework With Me qui est une télévision qui est brisée en morceaux nous dit ce que vous comprenez de Twin Peaks on vient de le réduire en morceaux c'était pas vrai or comme on nous avait montré ça la saison 3 elle pouvait pas revenir à la première représentation de Twin Peaks c'était comme revenir d'une certaine manière sur un mensonge revenir au style originel c'était ignorer tout ce qui était arrivé tout ce qui était l'histoire de Laura et c'est là qu'on peut raccorder les wagons avec le fait que ce soit Sarah Palmer qui était choisie comme hôte de la possession de Judy puisque Sarah en fait on comprend aussi à travers le film c'était quelqu'un qui savait ce qui se passait dans sa maison qui savait que son mari violait sa fille mais qui avait choisi d'ignorer délibérément ce qui se passait c'était le choix d'ignorer la vérité et donc en fait dans Twin Peaks le mal ultime ça aurait été d'ignorer délibérément l'histoire de Laura et donc de revenir au style originel des premières saisons en ignorant ce qui s'était passé dans Faro Kuzmi et donc et c'est pour ça que c'est Sarah qui est l'hôte de Judy et que dans la dernière séquence de la série justement on va voir que c'est la capacité à se souvenir qui va permettre de vaincre ce personnage enfin cette entité maléfique qui est Judy donc voilà pourquoi Twin Peaks pour moi c'est un exemple intéressant d'utilisation de la possession puisque chacune des possessions qu'elle met en scène est remise en cause et à chacune de ses incarnations et ces remises en cause sont aussi illustrées formellement à travers l'évolution du récit de la série voilà je suis revenu au bon moment oui c'est bon bah merci Briaque pour cette vidéo je suis un peu bouleversé par ce que tu viens de nous raconter sur cette saison 3 Guillaume tu n'as pas vu cette saison 3 si je ne m'abuse alors je n'ai pas vu du tout Twin Peaks mais j'ai une faculté incroyable qui est celle d'oublier très rapidement les ressorts scénaristiques de choses et donc je regarderai Twin Peaks un jour et je suis sûr que ça ne me gâchera pas particulièrement l'expérience de toute façon tout ce que dit Briaque au sujet de la série me donne un petit peu plus tous les jours envie de la regarder donc voilà ça me va très bien comme pacte et la série elle l'avait dit tout à l'heure mais une série ne repose pas sur des spoils ça ne va pas vous gâcher la série effectivement il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir vous attendre puisque vous le savez déjà mais voilà en l'occurrence Twin Peaks on a parlé de l'élan du meurtre etc mais moi j'ai vécu exactement ça quand j'ai vu la série de me dire ok donc c'est lui qui a tué sa fille mais là il reste quand même une saison une bonne dizaine d'épisodes en plus qu'est-ce que cette série a encore à nous raconter et c'est déjà une immense qualité et qui en plus est complètement dans notre thème est-ce que la team qu'on m'étrange cette fois-ci a quelque chose à rajouter sur Twin Peaks c'est vrai que c'est le terrain le terrain de jeu privilégié de notre ami Briac on aurait du mal à s'y aventurer de notre côté ce que j'aurais envie de dire simplement par rapport à la saison 3 c'est qu'il y a aussi un caractère un peu poignant puisqu'il y a un grand nombre d'années qui nous distancie de la première production il y a quelque chose en plus de profondément nostalgique parce que les personnages sont ou vieillissants ou sont morts tout simplement parce que les acteurs sont morts ils ne figurent plus et il y a un rapport affectif très très important qui se déclenche entre le spectateur et la série à partir du moment où il a accepté les codes et les principes narratifs très très spécifiques de l'ami David Lynch qui est relativement obscur je pense à bien des égards voilà je ne sais pas trop que dire de plus c'est une série magnifique et absolument immankable ça fait beaucoup d'immankable ce soir la belle courbe étrange ouais mais Twin Peaks quand même faut regarder bah c'est oui c'est les fondements de beaucoup beaucoup de séries qu'on regarde et beaucoup de séries qu'on a dû évoquer dans ces vidéos aujourd'hui donc évidemment c'était c'était un un immanquable voilà que nous n'avons pas manqué du coup c'est parfait Guillaume tu vas achever ces petits tours de table des séries avec une série bien plus moderne enfin non bien plus récente c'est pas une attaque pause au fond toujours sur le thème de la possession bien évidemment de quelle série est-ce que tu veux nous parler ouais j'avais envie de faire un petit pas de côté par rapport au thème de la possession démoniaque à proprement parler puisque j'avais envie de vous parler de Sense8 et de Lovecraft Country qui dans les deux cas manipulent on va dire la thématique de la possession mais à des fins positives ou en tout cas à travers un processus qui va permettre aux personnages de s'améliorer ou d'en apprendre plus sur eux-mêmes et donc pas forcément de le subir parce que c'est vrai que dans la série fantastique on va dire même celle très abordable je pensais notamment à Charmed où il y a plusieurs épisodes qui possèdent des exemples de possession où les héroïnes du coup soit effectivement deviennent tout d'un coup méchantes ou alors deviennent tout d'un coup plus extraverties qu'elles ne le sont on va dire c'est souvent des ressorts comme ça presque comiques la possession qui peut y avoir aussi dans ces séries un peu plus divertissantes on va dire et ça m'intéressait de voir si d'autres séries faisaient un usage différent de cette possession et pourquoi elles le faisaient en fait donc Charmed oui non j'avais j'avais fini avec cette mini parenthèse donc on va commencer par Sense8 série créée par Lana Wachowski entre autres sur Netflix en 2015 avec deux saisons plus un épisode spécial au compteur série un peu malmenée malheureusement elle a fait partie un peu de ces séries Netflix qui ont montré un peu la créativité de la plateforme à ses débuts et puis qui ont aussi je pense mis à rude épreuve la confiance que pouvait avoir Netflix envers ses créateurs puisque le dernier épisode est clairement rushé par rapport à ce que Lana Wachowski voulait faire avec Sense8 quoi qu'il en soit Sense8 c'est une série qui met en scène huit personnes les fameux Sense8 qui se découvrent la capacité de communiquer ensemble à travers l'espace pas le temps mais l'espace puisque ces huit personnes sont dans différents pays du monde l'Europe l'Asie l'Afrique les Etats-Unis et au-delà de pouvoir communiquer ils peuvent partager leurs émotions et aussi leurs compétences et c'est une série qui du coup va voir des scènes où les personnages vont prendre possession les uns des autres au fur et à mesure de certains moments de certaines situations où l'un ou l'autre va avoir besoin des compétences de l'un ou l'autre qui de l'un va avoir besoin des compétences plutôt on va dire de combat à main nue l'autre des compétences plutôt informatiques biologiques etc. et dans cette série évidemment on va avoir des antagonistes qui possèdent eux aussi cette capacité de pouvoir pénétrer comme ça à l'intérieur de la sphère privée émotionnelle des personnes et toute la série va raconter un petit peu le combat finalement que va mener ce groupe de 8 personnes ce cluster c'est assez rigolo de voir que ce terme est utilisé de 8 personnes pour se défaire de cette chasse à l'homme dont ils font dont ils sont les victimes et ce qui est intéressant par rapport à Sense8 c'est que Lana Wachowski va évidemment utiliser cette notion de possession physique pour raconter tout un tas de choses sur les sujets qui lui sont chers et ce qu'elle raconte en filigrane de manière d'ailleurs plus ou moins enfin pas très cachée c'est comment aujourd'hui on peut se réapproprier notre corps comment aujourd'hui on se définit aussi dans le genre et on va poursuivre aussi du coup cette quête de ces personnages qui vont à travers les liens qui vont les unir mais aussi à travers la force qu'ils vont puiser dans ces possessions amicales on va dire comment ils vont puiser la force de s'assumer tel quel puisque du coup on va avoir des personnages qui vont être des personnages homosexuels dans une industrie cinématographique dans laquelle il est difficile d'assumer on va dire des rôles virilistes alors que à côté de ça on a une sexualité qui potentiellement pourrait être mal vue de cet univers de l'autre côté on va suivre une femme transgenre qui là aussi du coup a fort à faire avec des parents qui ne la soutiennent pas dans cette transition et évidemment Lana Wachowski elle-même a fait ce choix de la transition et au-delà du coup de ce genre de la sexualité elle va montrer grâce à cette notion de la réappropriation du corps que la notion de famille la notion d'amitié la notion de partage émotionnel et va au-delà de toutes ces limites physiques quelque part et va embarquer jusqu'au spectateur dans ce truc très sensuel très émotionnel encore une fois très empathique de la relation qu'on peut avoir aux autres et de la manière dont on perçoit le corps des uns et des autres et de la manière dont on peut soi-même se réapproprier qui nous sommes vis-à-vis de la société dans laquelle on est donc voilà premier exemple de cette possession qui n'est pas démoniaque justement mais qui est plutôt positive et dans la manière dont justement Lana Wachowski l'utilise d'ailleurs clairement il y a aussi un discours dans le fait que les antagonistes de la série veulent à tout prix pénétrer dans les sphères de ce groupe de huit personnes et comment ces huit personnes vont retourner en y perdant quelque chose mais cette capacité-là pour justement aussi réaffirmer tout ça auprès de l'antagoniste en lui-même l'enfermant dans la représentation quelque part qu'il a de lui-même vers la fin de la série donc voilà il y a tout un discours qui est super intéressant et l'autre série que je voulais citer par rapport à ce cas un petit peu twisté de la possession on va dire c'était la série assez récente Lovecraft Country donc malheureusement deux séries annulées dont je vais parler produites du coup enfin diffusées sur HBO série de Misha Green série qui va donc mettre en valeur un casting composé de Noirs américains qui va raconter l'histoire de ces personnages autant du coup de la ségrégation aux Etats-Unis qui va montrer tout le principe de Misha Green dans la série issu d'un livre mais ce qu'elle va vraiment vouloir faire dans cette série c'est comment du coup la culture Noir américaine peut se réapproprier les mythes de la culture pop et les grandes figures on va dire du genre fantastique du genre de la science-fiction etc et il y a deux épisodes en particulier un dont je pourrais parler mais finalement je pense que Hill House le fait beaucoup mieux c'est l'épisode 3 qui va parler d'une maison hantée mais avec le petit twist c'est un épisode assez classique on va dire de maison hantée où les personnages vont se rendre compte petit à petit qu'il se passe des phénomènes étranges voire dangereux qui fait que la maison se retourne contre eux mais dont on va comprendre à la fin que les revenants qui hantent cette maison sont d'origine noire américaine et qu'ils ont eux-mêmes été ils sont décédés des suites de tortures ignobles que va leur avoir fait subir le propriétaire de la maison et le petit twist c'est qu'à la fin en fait le personnage de Letty qui est une des héroïnes de la série va vraiment embrasser cette possession de la maison pour s'en faire une force et va en comprenant quelque part l'héritage que lui lègue cette maison cet héritage de souffrance etc va pouvoir triompher du vrai mal qui est à l'intérieur de la maison du coup c'est assez intéressant de voir que finalement la maison elle est possédée mais qu'elle n'est pas possédée par des entités on va dire réellement maléfiques mais qu'elle cache derrière l'histoire de la maison la réelle entité maléfique qu'il faut combattre mais ce dont je voulais parler par rapport à la possession était plutôt l'épisode 5 où qui va d'ailleurs du coup recouper avec certains thèmes de courbes étranges puisque là c'est donc la sœur de Letty Ruby qui à un moment donné dans la série va faire un pacte avec un personnage qui s'appelle William décidément les William sont toujours des personnages peut-être un petit peu bizarres un petit peu maléfiques un petit peu torturés c'est étrange Ruby donc va conclure un pacte avec un personnage dont on va comprendre aussi d'ailleurs qu'il est plus ou moins en tout cas pas démoniaque mais voilà il y a quelque chose en rapport avec aussi toute cette frange là qui est intéressante mais va conclure ce pacte pour pouvoir posséder ce qu'elle n'a pas puisqu'elle va demander à pouvoir posséder le physique d'une femme blanche Ruby est donc une femme nord-américaine et donc elle se heurte à la société de cette époque là à la ségrégation et donc malheureusement elle n'ose pas et elle ne peut pas postuler à certains postes d'un point de vue professionnel et donc elle pense qu'en investissant les traits d'une femme blanche elle va pouvoir comme ça bénéficier de tous les avantages que peut lui procurer ce statut dans la société dans la société des années 50-60 et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce discours c'est qu'au début Ruby va être ravi en fait de cette position évidemment du coup ça va lui permettre d'avoir ce travail en plus ça va lui permettre d'avoir un rapport privilégié avec le directeur de cet endroit donc c'est une sorte de magasin qui un peu type galerie Lafayette on va dire pour le franciser mais dans lequel il y a beaucoup d'articles de cosmétiques de mode etc et elle va s'y faire une place elle va se faire respecter pour ses capacités puisqu'elle ne change pas de personnalité donc c'est son savoir et ses capacités qu'elle va pouvoir mettre en avant à travers cette apparence blanche mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir que Michelle Green petit à petit va montrer que le personnage de Ruby au bout d'un moment va comprendre qu'en faisant ça en possédant ce visage-là elle va petit à petit trahir qui elle est vraiment et se rendre compte que finalement le but qu'elle vise ne peut pas se faire à travers l'assimilation de la culture on va dire majoritaire à cette époque-là puisqu'en faisant ça elle va trahir qui elle est elle va se trahir elle-même elle va trahir ses siens elle va comprendre à l'issue de toute cette épreuve puisque à chaque fois pour passer du statut de noire américaine au statut de blanche on va dire la série montre des scènes très body horror avec une peau qui s'écorche et c'est là où il y a toute la force de cette scène-là c'est qu'elle va à la fin même si au fur et à mesure des épisodes et vers la fin de la série elle va l'utiliser comme un pouvoir entre guillemets et je trouve qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui est un petit peu dénaturé par rapport au propos de l'épisode 5 mais en tout cas dans l'épisode 5 il va y avoir une scène où elle va vraiment avoir un acte de délivrance de cette peau blanche en s'arrachant cette peau en effectuant une vraie mue en fait pour renaître quelque part c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans plein d'oeuvres de fiction mais ce personnage qui évidemment va passer plusieurs étapes pour renaître et pour assumer complètement qui elle est et du coup je trouvais que c'était intéressant comme possession qui n'était pas tant intellectuelle que physique même si ça la faisait mûrir aussi d'un point de vue évidemment psychologique en tout cas éthique morale mais qu'on avait aussi un vrai rapport à la possession physique à cette espèce de peau qui dont il fallait se débarrasser ou investir donc voilà deux exemples que j'avais envie de mettre un petit peu sur la table de cette thématique de la possession qui ne sont pas particulièrement diaboliques quoique pour l'off-off country on pourrait en débattre mais qui montre aussi que ça peut amener à des sujets qui sont de l'ordre de la réhabilitation et la réaffirmation de qui on est dans la possession moi je suis vachement je suis vraiment très intrigué par l'off-off-off country surtout au regard de la thématique que tu as déployé dans cet épisode là sachant qu'en plus c'est assez audacieux d'associer l'off-off-off Lovecraft avec un casting quasi composé exclusivement d'acteurs afro-américains quand on sait le rapport extrêmement complexe que Lovecraft avait notamment avec les étrangers et notamment avec les noirs qui décrivaient dans certaines de ses correspondances comme des créatures primitives tout à fait hideuses et qui lui avaient inspiré à l'occasion la fabrication de certains personnages monstrueux donc c'est assez moi vraiment je suis très très intrigué de découvrir ça le Lovecraft country et le côté monstrueux est complètement présent dans la série c'est vrai que là où c'est aussi lié à Twin Peaks c'est la possession physique comme vous l'avez dit donc vos deux exemples se rejoignent un petit peu là-dessus Lovecraft country va beaucoup plus loin parce que ça va même sur presque du body horror quelque part parce que la série vraiment la peau tombe et c'est quelque chose de très douloureux pour eux et on voit les lambeaux qui tombent petit à petit donc c'est très sanglant également comme scène et c'est vrai que ça comment représenter en fait cette renaissance comme tu l'as dit je sais pas c'est le mot que j'emploierai aussi mais on voit complètement l'idée effectivement on va devoir rester sur du Twin Peaks du Lovecraft country à Antigua Fieldhouse on a plein de choses et n'hésitez pas encore une fois à nous donner votre ressenti sur les réseaux sociaux je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo merci beaucoup pour on appelait ça confrontation mais finalement on est tous d'accord pour dire qu'on aime les bonnes séries et sur ces thèmes évidemment les thèmes qu'on m'étrange sont des thèmes qu'on affectionne énormément chez Spoilers donc voilà on ne pouvait que s'entendre je pense voilà merci à toutes et à tous et à bientôt merci merci CHP salut salut